Pique de la Mirandol est un personnage probablement parmi les plus intéressants de son temps, comme le sera également Léonard de Vinci. Pique de la Mirandol naît en 1663 au château de la Mirandol. Il est issu d'une famille, on pourrait dire, de grands féodaux italiens, donc une famille aisée, de la noblesse et près de Modène. Et il devient très rapide. C'est un enfant surdoué, comme on dirait aujourd'hui, même si le terme ne s'envoie pas à l'époque, et qui va devenir naturellement un étudiant extrêmement brillant dans diverses universités, notamment à Padoue et même à la Sorbonne à Paris, puisqu'il a également étudié à la Sorbonne à Paris, et qui s'est lié d'ailleurs assez rapidement avec le futur poète politien et le futur moine Savonarole. Pour faire simple, sa très courte vie, puisqu'il meurt à 31 ans à Florence, pensant empoisonné, se résume essentiellement à la recherche, on dirait aujourd'hui la recherche scientifique. Alors, c'est un néo-platonicien qui tente une audacieuse synthèse entre la pensée de Platon et la pensée d'Aristote, ce qui était extrêmement moderne à l'époque, et qui va lui attirer très rapidement des ennuis avec l'Église, qui le condamne, qui condamne ses théories, et il est même un temps emprisonné, et ça nous rapproche de notre histoire de France, à Vincennes, au château de Vincennes, à l'époque où il fréquente la Sorbonne, et il n'en sort que parce qu'il s'est mis sous la protection et au service de Laurent de Médicis, qui règne lors de Florence. Et on le considère, sans doute à juste titre, comme l'inventeur de l'humanisme. Alors l'humanisme, en son temps, n'avait pas tout à fait le même sens qu'aujourd'hui, puisque d'une part, l'humanisme place la personne humaine et son épanouissement au-dessus de toutes les autres valeurs, et d'autre part, il s'appuie sur la connaissance et le retour aux sources grecques et latines de la philosophie. Et plus particulièrement par les francs-maçons du rite écoscientien accepté, ce qui sans doute a naturellement motivé de donner son nom au titre distinctif de ces rencontres. Alors, peut-être on pourrait souligner sept raisons. La première, c'est sans doute l'idée d'un dieu incognoscible, qui préfigure, selon notre vision, le grand architel de l'univers, qui est à la fois impossible à prouver et impossible à nier. Et ce qui est donc évidemment d'une très grande modernité à la pensée de Pic de la Mirandole. La deuxième, c'est l'impérieuse liberté de penser par soi-même, qu'il préconise, et en même temps, avec cela, l'affirmation de l'importance de la tradition, et donc de la transmission. Pic de la Mirandole aussi préconise le recours à l'alchimie, et également prône l'impérativité de la paix entre tous les hommes, et le respect de toutes les croyances religieuses et philosophiques, ce qui fait aussi de lui, d'une certaine façon, le promoteur de ce qu'on appellera plus tard la tolérance. Enfin, il y a l'idée d'une construction d'une sorte de temple intérieur de la connaissance, qui n'est plus matérialisé par monument, mais bien est le symbole de la sagesse et de la connaissance que l'homme doit acquérir. Sous-titrage Société Radio-Canada